Bien plus qu'un simple échange de mots, la communication est le pont qui relie les cœurs et nourrit les âmes. Dans chaque mot choisi avec soin réside le pouvoir de bâtir, de guérir et d'inspirer. Que nos paroles soient un ruisseau de bienveillance, des échos de vérité et des souffles de sagesse, car dans la communication réside le pouvoir de transformer des vies. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Je suis Fadler Sélestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour n'épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre « Devenir en 20 mois » et auteur du livre « Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes ». Bienvenue à l'épisode 235, la suite de la saison 7, la partie 5 du FC Leadership Podcast, intitulée « Brillez au-delà des titres, le caractère, clé de voûte du leadership ». Dans cet épisode, nous allons développer la cinquième lettre de l'idéogramme du mot « Caractère », c'est pour « Communication », un autre élément essentiel du leadership d'impact. Si vous êtes nouveau à nous écouter, rejoignez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn ou abonnez-vous à la version premium du FC Leadership Podcast, soit la version Leadership Starter ou Leadership Transformer. Pour cela, contactez-moi à contact.fc100.com ou depuis mon site internet, fadlersalestin.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. « Brillez au-delà des titres, le caractère, clé de voûte du leadership », c'est pour « Communication ». En tant qu'un leader, votre caractère reflète ce que vous êtes. Dans ce caractère, il y a un élément essentiel pour développer un leadership efficace, c'est la communication. La communication claire, ouverte et engageante est un miroir du caractère d'un leader. Une communication saine et efficace peut renforcer les qualités positives du caractère d'un leader, tandis qu'une communication inadaptée peut révéler des faiblesses. Un leader qui s'efforce de développer ses compétences en communication peut influencer positivement son caractère et, par conséquent, devenir un leader plus efficace et respecté dans son organisation. En tant qu'un leader, il est en effet primordial de bien savoir communiquer. C'est une clé pour votre domaine d'influence. Maîtriser une communication saine joue un rôle essentiel dans le développement et l'expression du caractère d'un leader. L'impact de la communication sur le caractère d'un leader peut être profond et durable. Comment la communication peut-elle influencer le caractère d'un leader ? Voici quelques façons dont la communication peut influencer le caractère d'un leader. La première sur le plan de la transparence et de l'honnêteté. Une communication honnête et transparente est le fondement d'un leader fiable. Lorsqu'un leader communique de manière ouverte et sincère, il gagne la confiance de son équipe et inspire le respect. Cela contribue à forger un caractère intègre et digne de confiance. Deux, sur le plan de l'empathie et de la compréhension. Une communication empathique permet au leader de se mettre à la place des autres, de comprendre leurs perspectives et leurs besoins. Cela favorise un caractère bienveillant. Et attentionné qui prend en compte les sentiments et les opinions des autres. Trois, sur le plan du respect et de la considération. Un leader qui communique avec respect et considération démontre un caractère respectueux envers ses collaborateurs. Une communication respectueuse encourage un environnement de travail positif et renforce le caractère moral du leader. En trois, sur le plan de l'influence positive. Un leader doté de bonnes compétences en communication peut influencer positivement les attitudes et les comportements de son équipe. Une communication inspirante et motivante peut stimuler la confiance, la motivation et l'engagement. Et l'efficacité des collaborateurs. La manière dont un leader aborde et résout les conflits par le biais de la communication peut refléter son caractère de manière significative. La capacité de gérer les désaccords de manière constructive et de promouvoir un dialogue ouvert est le signe d'un caractère mature et équilibré. En cinq, sur le plan de l'investissement à la diversité. Un leader qui encourage la communication ouverte et respectueuse entre les membres de l'équipe, y compris les idées et les perspectives diverses, témoigne d'un caractère intentionnaliste, inclusif et tolérant. En six, sur le plan de la gestion du stress. Un leader efficace sait gérer le stress et la pression, ce qui reflète souvent dans sa communication. Un caractère résilient et calme transparaît dans la manière dont un leader communique, même dans les situations difficiles. En sept, sur le plan de l'investissement dans la croissance et l'apprentissage continu. Un leader qui est ouvert aux nouvelles idées et au retour d'informations à travers la communication, montre un caractère ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration continue. Dans le Colossien 4, verset 6, voici ce que la Bible dit. Que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment développer des compétences en communication efficaces et renforcer votre caractère ? Voici quelques conseils pour développer vos compétences en communication en tant que leader. Le premier, au niveau de l'écoute active. Un mentor a dit, si vous voulez gagner un client, il faut apprendre dans les 95% du temps à écouter et les 5% du temps restant à poser des questions. Dans le Proverbe 17, verset 28, il dit. L'homme intelligent se tait quand il ne sait pas, tandis que le fou étale sa folie en parlant. Je répète toujours cette phrase. Les meilleurs coachs ne savent rien. Je pense que la bonne communication est d'apprendre à développer un état d'esprit où l'on écoute plus que parler. Car c'est en écoutant qu'on apprend pour répondre avec justesse et aider au maximum et positivement. En outre, la communication ne se limite pas à parler. L'écoute active est une compétence cruciale pour comprendre les besoins, les préoccupations et les idées des autres. Prenez le temps d'écouter attentivement, posez des questions pertinentes et montrez de l'empathie envers les personnes avec lesquelles vous interagissez. 2. La clarté du message. Ne prenez pas pour habitude de penser que l'autre sait ou devrait savoir. Quand vous communiquez, apprenez à parler clairement. Évitez d'utiliser un jargon technique complexe lorsque vous communiquez avec les autres. La communication est pour transmettre un message et avoir un retour clair aussi du récepteur. Assurez-vous que votre message est clair, concis et compréhensible pour tous. La clarté de votre communication évite les malentendus et les interprétations erronées. 3. Encouragez les retours d'informations. Créez un environnement où les membres de votre équipe se sentent à l'aise de donner leur avis. Encouragez activement les retours d'informations pour identifier les problèmes, les opportunités et les défis potentiels. 4. Communication non-verbale. N'oubliez pas que votre langage corporel joue également un rôle essentiel dans la communication. Votre langage non-verbal, c'est 85% de votre mode de communication. Soyez conscient que votre poste est véritablement attentif du champ facial et vos gestes véhiculent des informations. Et assurez-vous de véhiculer l'authenticité et la confiance. Après tout, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur a ses expressions qui ne trompent pas. Alors, veuillez-en précieusement. 5. Adaptez votre style de communication. Chaque membre de votre équipe est unique avec ses préférences de communication. Certains préfèrent les discussions face à face. D'autres préfèrent les emails en fonction de leurs traits de personnalité. Adaptez votre style de communication en fonction des besoins individuels pour faciliter une meilleure compréhension. 6. Restez ouvert aux critiques constructives. En tant que leader, vous devez être ouvert aux commentaires constructifs. Acceptez les critiques avec grâce et utilisez-les comme opportunité d'apprentissage et d'amélioration. 7. Utilisez la communication pour inspirer. La communication efficace peut être un outil puissant pour inspirer et motiver votre équipe, partager votre vision avec passion et intégrer les valeurs de votre organisation dans vos messages. En développant vos compétences en communication, vous pouvez renforcer votre influence en tant que leader et favoriser un environnement de travail sain, collaboratif et productif. 8. Rappelez-vous que la communication est un processus continu. Alors, pratiquez régulièrement et soyez ouvert aux ajustements nécessaires. 9. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quel trait de caractère et quelle forme de communication vous inspire le plus en tant que leader? Comment pouvez-vous intégrer ces qualités dans votre propre style de leadership? Réfléchissez à une expérience ou une communication bienveillante et efficace et quel impact ça a eu de positif sur une situation ou une relation. Comment pourriez-vous appliquer les leçons apprises de cette expérience à d'autres domaines de votre vie? Comment l'écoute active peut-elle améliorer la qualité de vos interactions avec les autres? Quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher de pratiquer une écoute? Et comment pouvez-vous les surmonter? C'est la fin de cet épisode numéro 235 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce choix a été présenté par Frédéric Laissez, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel personnel accru, co-auteur du livre de Venir en faire moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour explorer davantage de stratégies de leadership efficaces sur le thème briller au-delà des titres, le caractère clé de voûte du leadership. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de briller au-delà des titres grâce à un caractère fort et une communication exemplaire. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501